La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Togolaise, Togolais, mes chers compatriotes, chers amis de l'extérieur, le 22 février 2020, de façon écrasante, au vu et au su du monde entier, vous avez réaffirmé sans embâche votre ardent désir de rupture et d'atténance politique au Togo, emportant massivement vos suffrages, si moins modèles, personnes. Je saisis cette opportunité pour vous exprimer une fois encore mes sentiments de gratitude pour cet honneur fait à votre serviteur. Malgré le quartier massif de ce choix, malgré sa portée divine, il est recusé violemment, dans une défiance totale de la volonté populaire et de l'ordre cosmique, par les forces conservatrices, qui déshumanisent et ridiculisent sans cesse notre peuple. Pour valider leurs crimes électoraux, les imposteurs de la République, par l'instrumentalisation de la justice, ont transformé le contentieux électoral en procédure pénale contre les cadres de la dynamique Monseigneur Podio, DMK et moi-même, dans une tentative désespérée d'arrêter le cours de l'histoire en se tournant particulier de l'humanité. C'est ainsi que, pour une quatrième fois, certains de mes collaborateurs, comme moi-même, sont cités à comparer devant le doigt des justes d'instruction du tribunal de première instance de Lomé le vendredi 10 juillet 2020 à 9h. « Après des investigations sérieuses et croisées, il ressort des décès hautement malveillants. Serait planifié contre ma personne dans le cadre de cette convocation, dont l'ultime but est de m'éliminer par tous les moyens pour permettre à l'iné narrable poutiste de jouiller du pouvoir d'État usurpé, togolaises et togolais, mes chers compatriotes, de par votre souveraineté, accordé à votre serviteur et faisant donc de moi le véritable président de la République togolaise au-dessus de toutes les institutions. J'ai décidé, dorénavant, de conduire votre destin dans la voie du traité transition, constituant, revondation, tracé le 22 février 2020. Fort de cette légitimité, je ne me présenterai pas devant la justice pour cette quatrième convocation. Toute vie est une mission et chaque génération doit accomplir la sienne. Il nous appartient ici et maintenant, individuellement et collectivement, de prendre toutes les discussions conséquentes pour libérer sans délai la tête de nous a eu des prédateurs et imposteurs qui la tiennent à l'étroit. J'en appelle donc à une mobilisation générale de tous les patriotes, de tous horizons, de la vaillante genèse du Togo, de toutes les dignes femmes par qui le Togo est encore debout, et toutes les forces vives de la nation pour confondre à la face du monde ceux qui allèguent qu'ils ont l'action populaire pour démarrer sans fin à la tête de notre pays. J'en appelle aux forces de défense et de sécurité dans la mission première la protection de la souhaité nationale devant ce parti aujourd'hui plus que jamais en respectant la vérité des uns et en défendant l'intérêt supérieur de la nation. En ma qualité de présence démocratiquement élu du Togo, je tiens à rassurer la nation tout entière que la libération nationale ne se fait pas contre personne mais vise plutôt notre libération individuelle collective de jouer du mal, des ténèbres et de la haine ensemble dans l'amour restaurons la république et ouvrons le chemin de l'espérance et de la prospérité partagée pour tous. Vive le Togo libre et démocratique et que Dieu bénisse ses enfants les sentinelles et la terre de nos ailes. Vive la république ! La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo,